Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des Talks d'Auvergne liens gourmands. Nous vous souhaitons à travers cette émission vous présenter tous nos partenaires et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Nicolas Nugé pour ce premier épisode. Nicolas représentant de la Banque Nugé viendra nous proposer ses produits du moment, ses produits de saison, les produits qui l'affectifent. Bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas. Alors qu'est-ce que tu te amènes debout ? Alors je t'amène un poulet, bien évidemment un poulet d'Auvergne, du persil plat, de l'échalote, des maurilles et puis des asperges, c'est la saison. C'est la saison. C'est magnifique, c'est pas super. On va commencer par les asperges, on va les éplucher. Alors écoute moi ce que je peux te proposer c'est de les mettre directement à plat sur la planche, partir de la tête, comme ça tête on évitera de casser les pointes et on est plus jusqu'au pied. Vous remarquez que Nicolas est venu avec son économe fétiche. Il voulait pas de mon rasoir, il est venu directement avec son propre matériel. C'est vrai que pour un banquier nous apporter des aides culinaires pour faire des économies c'était pas mal. Ouais, je pensais bien que le parallèle avec l'économe. On va disposer toutes les asperges dans le plat. Donc là c'est parti pour 30 minutes à la mape. Bon bah les asperges dotées de fuites, on va les griller à la cocotte. Ça va vite là, ça va très vite. Bonjour Nicolas, bonjour Jean-François. Je suis très heureux de te recevoir dans ce bel écran et de recevoir la Banque Nugé de ce fait parce que c'est un partenaire de longue date, dans une association qui date aussi de 40 ans. Donc c'est très important pour nous d'avoir des soutiens comme le tien, comme celui de ta banque pour survivre tout de suite puisque c'est aussi le cas. Et puis revivre après, vivre des grands instants de redépart dans une profession qui n'a qu'une envie, c'est faire plaisir et d'être convivial. C'est ce qu'on fait aussi ensemble, c'est des instants de convivialité. Ouais, à mon tour, je te remercie pour ta confiance. C'est vrai que la Banque Nugé est historiquement un partenaire, un partenaire qui compte. Le marché des professionnels, c'est le principal marché de la Banque Nugé. C'est notre marché premier et on a une vraie attache à l'égard des restaurateurs qui ont bien sûr connu une période compliquée sur laquelle je ne m'étendrai pas. Mais en tout cas, merci de votre confiance, merci de ce que nous construisons ensemble au bénéfice réciproque des uns et des autres parce que je pense que collectivement on sortira de cette situation et on s'en souviendra. Oui, c'est gentil. Je crois qu'on est tous les deux très attachés à notre territoire. C'est ce qui nous a rejoints et c'est ce qui nous réunit et c'est ce qui fait la force de ce genre de rencontres. On est très ancrés dans ce territoire-là et c'est très important. Merci beaucoup. Merci. Concours d'échalotes, on peut pleurer. Je pense que la situation est bien triste comme ça. On va essayer d'éviter de pleurer alors. Exactement. Donc pour l'éplucher, on part d'en haut, mais on ne coupe pas la racine parce qu'il est vrai que cette racine nous aide à tenir le bulbe. On va prendre le grand couteau, donc le couteau émasseur. On va la couper en deux, dans ce sens-là. On va faire des incisions. Je vais doucement pour bien vous montrer. Dernière étape. Après, on émasse. Donc pour séparer l'ensemble. Alors là, tu vois, là normalement Nicolas, tu n'as pas l'air d'être pleurer. Ça va ? Tu veux pleurer ? Eh oui, parce que tu fais ça, tu haches. Il ne faut pas que je hache. Il faut scier. Alors bon, c'est un métier. Alors c'est pour ça qu'il y a le partenaire et le cuisinier. Puisque chacun a son métier. Et on voit bien qu'il a besoin de réviser. Maintenant, on va faire suver nos échalotes avec le beurre. Voilà. Voilà. On le prend comme ça. Tac sur le couteau. Et on met tout dedans. Ça sent bon vivre. Ah oui. C'est vrai qu'ils n'ont pas de chance. Tu peux pouvoir récupérer les morilles. Alors là, aujourd'hui, on a utilisé, Nicolas, des morilles déshydratées. Et on y va. On y va. On met tout. On met dans tout ça. Ça, c'est encore meilleur. On va déglacer avec un petit peu de vin blanc de 5%. Buvant local. Buvant local. Déglation local. Lorsque le vin est réduit, on va... Moi, je mouille un petit peu quand même pour renforcer le goût de la morille. On a gardé, on a dit, l'eau de réhydratation. Voilà, le vin est bien réduit. On va peut-être pas tout mettre. Voilà. Allez. Et on laisse réduire. Bon, on n'a pas beaucoup parlé de la Banque du Gien. Nicolas, tu peux nous en dire quelques mots ? Ah, mais c'est une belle histoire. Et puis, c'est vrai que c'est celle de ma famille. C'est celle de mon grand-père qui a créé la banque en 1924. Et alors, tu ne le sais peut-être pas, mais pour l'anecdote, il a créé la banque dans sa salle à manger. Ah oui. Et pour la petite histoire, on raconte que ma grand-mère, en fait, à la fin des repas, enlevait les assiettes et amenait les dossiers. Donc, comme quoi, tu vois, même dans le passé, même 100 ans plus tôt, eh bien, une belle histoire s'écrit souvent autour d'une table. Petite astuce, si tu veux, à la maison, manger une volaille bien tendre, eh bien, en fait, pour manger plus vite, parce qu'on est tous pressés, et plus moelleux, eh bien, regarde, on va la mettre ici, directement dans l'eau, à couvert. Eh bien, en fait, on va créer une ambiance de vapeur. Donc, la volaille sera moelleuse. Et vu qu'on cuit à couvert, eh bien, on va manger plus vite, puisqu'elle va cuire à l'étouffer. Je vais mettre le bout de la 2 seconde, le temps que tu mettes la crème. Voilà. Allez, on va te remettre. On peut remettre, d'ailleurs, la petite poulette. Et on prépare maintenant l'assiette. Ah oui ? Allez, et voilà. C'est trop plat. Bravo. Bravo Nicolas. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous pouvez nous suivre, donc, sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous propose de suivre ce prochain épisode avec notre partenaire Fischer Bargoin. Merci. 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 Merci.